La Fée de Verdun Elle a été très courageuse, elle est devenue infirmière à Verdun et elle a eu 5 citations pour la Croix de Guerre et elle a eu la Légion d'honneur après. Comment avez-vous découvert le personnage de Nelly Martil ? Nelly Martil était une vedette à la belle époque, une cantatrice, c'était une vraie vedette, elle était très connue. Et malheureusement, après la Première Guerre mondiale, elle a arrêté de chanter et aujourd'hui elle est absolument inconnue. Et si on va sur Wikipédia, il n'y a rien sur elle. Et j'ai découvert son existence dans le livre d'un historien qui s'appelle « Les héroïnes de la Grande Guerre » qui parle sur une dizaine de pages de Nelly Martil. J'ai trouvé que le personnage était très intéressant, mais ça ne me suffisait pas pour écrire un livre entier. Et donc j'ai dû repartir à la recherche des traces que Nelly Martil a laissées ici et là. Et donc je suis allé à la Bibliothèque Nationale de France, au Val-de-Grâce où il y a les archives militaires. Et avec les dossiers que j'ai retrouvés d'elle, j'ai pu réécrire son histoire et la faire sortir de l'oubli grâce à ce livre. Quels sont les éléments qui vous plaisent dans l'écriture de biographie ? Dans l'écriture de cette biographie-là, ce qui m'a plu, c'est justement d'aller à la recherche des traces qu'elle a laissées. Et il s'est passé quelque chose d'assez extraordinaire, c'est qu'à la fin de mon enquête, je me suis rendu compte, grâce à Internet, qu'il y avait un vieil homme de 90 ans qui avait connu Nelly Martil, qui avait été son élève. Et je suis allé en Bretagne rencontrer ce vieil homme qui avait toute sa mémoire, qui parlait avec beaucoup de peps et de vie. Il avait beaucoup de souvenirs de Nelly Martil. Et donc en fait, pour moi, Nelly Martil, c'était une femme de la Belle Époque, du 19e siècle. Elle est née au 19e siècle et c'était vraiment de l'histoire, du passé, des dinosaures presque. Et en fait, de pouvoir rencontrer ce vieux monsieur qui l'avait connu, du coup, j'ai eu l'impression de toucher du doigt l'histoire, de tendre la main à l'histoire. Et c'était plus seulement des livres, mais c'était une personne vivante qui me racontait ce qu'elle savait de Nelly Martil et comment elle l'avait rencontré. La partie de recherche documentaire doit être une part importante de votre travail. Comment vous y prenez-vous ? Alors, pour les autres livres que j'ai écrits, j'utilise d'une part les récits des explorateurs, parce que cette collection-là, c'est surtout sur les explorateurs ou sur des personnages historiques importants. Donc, ils ont souvent écrit des textes. Donc, par exemple, Lucie Aubrac a écrit plusieurs livres sur la Résistance. Ce livre-là, c'est sur l'aéropostale. Et bien sûr, Saint-Exupéry a écrit beaucoup de livres sur l'aéropostale. Et puis, j'utilise aussi le travail des historiens. Donc, plus tard, les historiens fouillent dans les archives et puis disent, « Attention, ce que Lucie Aubrac dit, ce n'est pas tout à fait vrai. Il y a des choses qu'elle ne savait pas et qu'on a découvert après. Ou il y a des choses qu'elle ne veut pas dire et voilà, moi, je voulais dire. » Le travail des explorateurs ou des aventuriers. Et puis, le travail des historiens. Pour ce livre-là, à part le livre dont j'ai parlé tout à l'heure, il n'y a rien. Donc là, c'est moi qui ai dû faire le travail d'historien. Et dans le livre, je raconte à la fois la vie de Neymar Thiel, mais aussi mon travail d'historien et comment, à partir des archives, j'ai pu redécouvrir la vie de Neymar Thiel. Vous publiez un documentaire chez Palette intitulé « L'art de zéro à l'infini ». Quelle différence avez-vous rencontré dans l'écriture par rapport à un roman ? Donc, « L'art de zéro à l'infini », c'est un livre qui est peut-être plus pour les grands, voire pour les adultes, et qui raconte 200 anecdotes sur l'art avec un chiffre dedans. Par exemple, Van Gogh, le peintre Van Gogh, qui est très célèbre, dont les tableaux valent très très cher, tant qu'il était vivant, de son vivant, il a peint 900 tableaux, il en a vendu un seul. Il y a un tableau qu'il a vendu, et les 899 autres, tous les autres, il ne les a pas vendus. Il ne vendait pas, il n'arrivait pas à vendre. Et donc voilà, il y a 200 anecdotes avec un chiffre dedans. Et donc là, c'est plus amusant, c'est plus léger. C'est des petites phrases avec l'anecdote, d'ailleurs, on peut le montrer à la caméra, comme ça. Voilà, donc par exemple, là, c'est la page 28, et donc il y a deux anecdotes avec le chiffre 28 dedans. Et voilà, donc c'est toutes les anecdotes. Donc là, c'est plus léger, c'est tout aussi sérieux, c'est-à-dire que c'est vrai, tout ce que je mets est vrai, comme dans Nanny Martill, mais c'est plus léger, c'est un livre qu'on lit pour le plaisir. Avez-vous participé à la mise en page de ce documentaire ? Quelles ont été les difficultés à rencontrer ? Alors, mon métier, c'est d'écrire des livres. La couverture ou la mise en page, c'est un autre métier, et je serais tout à fait incapable de le faire. Donc les illustrations de couverture, ce n'est pas moi qui l'ai fait. De même que la mise en page et le choix de mettre les chiffres qui apparaissent, qui changent, qui bougent, ce n'est pas moi, et c'est vraiment un graphiste dont le métier est de faire des mises en page, d'imaginer un livre qui soit joli, et quand tu le prends, tu l'ouvres, tu as envie de lire et tu as envie de l'acheter. Et c'est un autre métier, de même que chanteur, compositeur de musique et auteur de paroles, ça peut être trois métiers différents. Il y a certaines personnes qui arrivent à faire les trois, qui arrivent à écrire leurs chansons, le texte et les paroles et la musique, et qui arrivent à chanter. Mais souvent, c'est trois personnes différentes. Là, c'est pareil. Il y a des auteurs qui arrivent à illustrer, donc pour eux, c'est super, parce qu'ils arrivent à faire des livres dont ils font à la fois le texte et l'illustration. Moi, malheureusement, les dessins que je fais, c'est des bonhommes bâtons avec un rond... Voilà, c'est à peu près tout ce que je sais faire. Et donc, il faut demander à des professionnels du dessin de faire les dessins, à des professionnels de la maquette ou du graphisme de faire la mise en page. Pouvez-vous nous parler de vos projets pour 2017 ? Alors, pour 2017, là, je travaille sur un livre qui est encore totalement différent par rapport à tout ce que j'ai fait. Et ça sera un livre dont vous êtes le héros, mais différent des romans dont vous êtes le héros. Alors, je ne peux pas en dire plus. Et il faudra attendre septembre 2017 pour voir ce que c'est. Mais ça sera... Je pense que ça sera bien. C'est quelque chose de nouveau pour moi. Et c'est aussi quelque chose de nouveau parce qu'actuellement, ça n'existe pas. Donc, voilà. Rendez-vous en 2017, septembre.